Alors, bon, je dis résume permanente, il y a comme de gauche, je fais les deux en même temps, parce qu'en fait, les deux sont lumières. En fait, c'est quoi ? C'est l'étude d'un système électrosmotive linéaire. Donc un système électrosmotive, c'est avec des résistances, des liodes, des patrots, des biotinaires linéaires, ça veut dire que des résistances, des légumes, etc. Et tu peux aussi l'avoir, ça c'est un système électrosmétique facile, mais tu peux aussi avoir un système électrosmétique actif, avec vraiment si tu mets un dégénérateur ou un applicateur opérationnel. Donc à l'autre sens, est-ce que toi, t'as vu les a-hauts en plus ou pas ? Donc, s'il y en a un, sachez ça. Mais ce qui est important, c'est que ce soit vraiment l'humour. Donc, que ce soit le biote de l'hauticole qui possède une rotation linéaire. Ça, c'est hyper important. C'est pas linéaire, c'est une autre partie. La visite de l'hautocétrique va s'impérir. Donc, ça va être un linéaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Si on met un signal, c'est S0, ça dépend du cas. Et on est plus en régime de continu, on est en régime de variable. Et donc, on va mettre un signal qui va dépendre du cas. Et en sortie, on va récupérer un autre système, un autre signal, pardon, qui va dépendre du cas. Donc là, je mets un signal, mais par exemple, tu mets une portion, un potentiel, et bien là, il y a un I, I, V. D'accord ? Mais moi, je mets S, comme ça, si jamais tu mets une intensité, bien c'est le même principe. Souvent, c'est parce qu'on met un potentiel et un potentiel. Mais ça marche quel que soit le signal, c'est ça qui est important. D'accord ? Et donc, toute la question de cette partie-là, c'est que vaut S1, 2. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'on veut faire. Si je mets, si je m'embête à mettre des composants électroniques ici, c'est bien pour pouvoir récupérer un signal comme je le veux. Donc, d'accord, c'est quoi ce signal-là ? Donc, tu le vois bien, S1, il va dépendre à la fois du S0 et à la fois du système. Alors, déjà, on va un petit peu éliminer S0. Et ce n'est pas la partie de la part 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 de la part. S0, T, c'est un signal par décision qui est périodique. Si tu as un signal à périodique, il y a de la petite quantité, etc. De toute façon, tu ne comprends pas, souvent, le signal, c'est un signal périodique. Ou en tout cas, tu peux te dire qu'un signal périodique, il peut se décomposer. Tu vois ? Il a toujours une composante continue, l'appelé Loft 7. Est-ce que tu parles Loft 7 ? Voilà, c'est exactement, c'est la ligne de base. Du coup, la ligne de base, ça correspond à un niveau, ça correspond à une façon ou un signal continu. Et il va y avoir aussi, par-dessus cette ligne de base, sur le concept, il va y avoir un signal périodique. Alors, voilà. Il va y avoir une composante, qui est arrivé, qu'on va décomposer, via une transformée de la place du scénario, en composante alternative. C'est à ça que tu as la possibilité de la question périodique. Des fois, pour un 0, ce n'est pas une question qui nous donne. Par exemple, tu peux avoir une fonction créneux, une fonction qui est arrivé. Mais, ce que dit cet éranement, c'est transformé, ça veut dire que toute fonction qui est arrivé, est une somme de fonctions alternatives, qui nous égale. Une alternative qui nous égale. On encadre l'info, ici. Du coup, comme on a un de l'offset, ici c'est un panneau. Et on va le transformé à ce que nous égale. Donc, c'est ça la force d'être transformé à ce que nous égale. C'est que, n'importe quel signal, alors il souffre en plus n'importe quel signal, même s'il n'est pas arrivé, peut être décomposé en une somme de fonctions suivantes. Comme on a un système diminuant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir... Si je mets un signal qui est composé de S0A plus S0D, à la fin, je vais avoir S1 de A plus S1 de 2, et ça, ça va être égal à S1. C'est-à-dire que c'est ça la force du système immunitaire, c'est que chaque composante peut être considérée de façon indépendante, et à la fin, tu fais juste la somme des composantes. Donc, si ici, j'ai un signal qui n'est pas un signe illégal, je décompose en une somme de signe un signe illégal, je fais mon filtre, enfin mon système, j'ai passé toutes les fonctions illégales à travers, et à la fin, c'est une somme. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir considérer que tous les signaux sont un signe illégal. Il n'y aura peut-être que vos ordres s'endettent avec des fonctions formulaires, paroles, etc. Je les mets en à une, je les mets en à une, tu les mets en à une, tu places les signe illégal dans le signe illégal, et ça donne le signe illégal. Donc, ça a l'air compliqué, c'est-à-dire que dans tout le reste du feu, on va tout le signe illégal. Alors, l'autre chose avant de passer de ces familles de rame de dèvres, c'est de voir cette notion de régime transitoire permanente. Par exemple, souvent, le régime transitoire, ça compense, c'est le circuit, par exemple, le circuit RC. C'est plus simple, parce que le terme de terminale, il atteint de. T'as une équation différencière, t'as une équation de 2, parce que, voilà, du Q, égale, et là, t'as une forme de... Ça, c'est le 3D ? Tu la reconnais ou pas ? Ouais, c'est RC, ou 1 sur RC, etc. C'est fou, c'est à cela. Je crois que c'est à cela. C'est l'emmenance, c'est T sur T quand même. Ce qui compte, c'est que t'as un terme en U sur DT, un terme en U, et un terme de pression. Ce qui est important, c'est souvent, c'est ce que tu mets aux générations. Et, je te rappelle, pour trouver la solution, à cet état d'I, la solution, c'est une somme de 2 termes, c'est la solution de l'occasion homogène, plus la solution particulière. Et bien, en fait, quand tu regardes quand t'es ton verre en U, ça, c'est ton verre en U, et la solution de l'occasion homogène, quand t'es un verre en U, c'est vers ce que, c'est ton verre en U. Et du coup, ici, c'est vers U, mais c'est par exemple, ici, c'est vers U, mais parce que, on est sur, comment l'étudier en résumé. Comme là, on étudie le résumé transitoire, on va juste étudier le moment où ça change. Mais si, par exemple, tu mets une fonction simile d'U, du coup, éthique, en termes, il va être un terme simile d'U. Mais, de la même façon, ça, c'est la solution de l'occasion homogène, quand il est résumé, lorsque l'occasion homogène, et du coup, la définition de l'occasion permanente, ça, c'est ça, de l'occasion permanente, c'est T, est grand, puisque l'occasion homogène est grand, et du coup, ça, c'est l'occasion. Et du coup, tu n'as pas besoin de t'embêter à faire une notation homogène, de l'occasion homogène, tu prends juste une solution particulière. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va en changer de notation. on va utiliser une notation contexte, parce qu'il n'est pas dit, une notation contexte avec un essai. Pourquoi ? Parce que D de E, Jωt, sur Dp, c'est égale à, Jωt, E, Jωt, Jωt. Et donc, en fait, en notation pour ce contexte, ça, c'est une dérivée, et ça devient une multiplication. Ça, c'est vraiment la magie de ce contexte. Les dérivées deviennent des multiplications. Et du coup, les équations différentielles deviennent des équations normales, de divisées, enfin, en plus, on a l'habitude de faire. Et du coup, on n'a pas besoin de s'embêter à faire les dérivées. Je suis envers. Du coup, c'est une multiplication. Donc, on passe en notation contexte. Alors, on va surprendre notre système, là. C'est donc un signal. On va prendre son niveau d'âge, puisqu'il cure le niveau. Donc, on peut verra un système, un autre signeau, en signal son niveau d'âge. On commence comme son niveau d'âge. S0. Et je vais avoir, ensuite, une place de f1 du tout. Et on voit que les circuits linéaires ne peuvent changer que deux choses. Ils peuvent changer. Bon. F1 par rapport à S2, en tout cas, on se rappelle, en notation réelle, et là, ça, c'est A, cos, négaté, plus 1. Ça va, ça ou pas ? Ça peut, on s'en moque, ça change juste tout. cos et cid, ils sont juste deux. Non. Au moins, je vais tout les prendre en sorte, parce que souvent, on prend la partie réelle de l'exponentiel, la partie réelle de l'exponentiel, c'est cos. Cacine, il faudra vite un peu. Et cos, c'est plus simple. Mais tu parles, je ne comprends pas du tout. ça, c'est l'amplitude, c'est la hauteur. Ça, c'est la pulsation, c'est lié à la fréquence. Et ça, c'est la phase, c'est le décalage de cette personne-là. Et tu vois que quand tu passes à S1, tu vas changer d'amplitude, mais tu ne vas pas changer de pulsation, et tu vas changer de phase. ça, c'est vraiment un truc très important de toute mineure, c'est que la pulsation ne change pas. En gros, ouais. Pourquoi ? Parce que, on est en région permanente, et du coup, la solution particulière, on ne le dise pas, et du coup, enfin, et du coup, la solution sera la solution particulière, et la solution particulière, elle sera comme le terme pour temps. Et ce terme pour temps, ben, en fait, c'est, 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 du coup, tu ne peux pas changer la pulsation. Tu peux changer 2G, A1, et la fréquence. Donc, si on passe entre tête, on va 0, 2G, c'est A, E, J, et la fréquence. E, J, et la fréquence. D'accord ou pas ? Non, ce n'est pas qu'il ne sert à rien, c'est ce que je viens de dire, il ne change jamais. Parce que, regarde, quand tu mets 1, ça c'est A1, E, J, et la fréquence. E, qui est complexe aussi, qui dépend de l'Oméa, une fois-ci, il va plus dépendre du temps. Tu vois, là, on a des signes qui dépendent du temps, là, on a des signes qui dépendent du temps, là, on a des signes qui dépendent de la pulsation. Il va être égal à S1, 3, 3, 3, et la fréquence. Et donc, suivre en place, faire ça et le temps, ça va être égal à 1, 1, 1, c'est A, et effectivement, comme tu le vois, l'E, J, le G, le G, le G, le G, le G, et donc, tout est là en place. Une fois que tu as fait ça, c'est bon. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on a éliminé le temps et on a éliminé S0. Donc, la fonction de frontière, on a dit S1, qui dépend à la fois du système, la fonction de frontière, elle ne dépend que du système. C'est hyper utile comme outil, parce que tu as donné un système, c'est-à-dire, la fonction de frontière, c'est ça, et tu vas pouvoir voir comment il va réagir juste avec le système. Pour la calculer, eh bien, souvent, on te donne un zéro, et tu prends 1 et 0, 1 et 0, par discussion, parce que soit ça, c'est une somme de trucs comme ça, qui fait des intérêts complexes, des trucs comme machin. Donc, l'idée, c'est un peu, un peu de zéro. Donc, enfin, vraiment, c'est un peu de zéro. Et, on utilise des intérêts complexe. On utilise des boîtes perches. Ou, souvent, c'est que tu places 1 000 mânes. Souvent, avec 1 000 mânes, on va être plus franc, avec 1 000 mânes, et tu retiens, tu as trouvé, aussi. En tout cas, celui du, enfin, qui recherche mal, la question, il faut l'utiliser avec des intérêts complexe. Ben, une fois que tu as trouvé, la fonction de transfert, en fait, t'as fait 90 % du niveau plus. Parce que, après, t'as la fonction de transfert. Et donc, tu vois bien que, le module de la fonction de transfert, c'est le gain en amplitude, et l'argument de la fonction de transfert, c'est le défavage. C'est le fait. Donc, le module de la fonction de transfert, c'est le gain en amplitude. Donc, une fois que tu as trouvé la fonction de transfert, en amplitude, c'est tout. Première étape, tu calcules son module. Donc, l'argument de h. Alors, ça t'a trouvé une valeur, parce que tu vas dépendre de doublet, où tu vas trouver une fonction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trace, soit le module, soit l'argument, en fonction de un égard. Et, comme les gars, ça peut prendre de grandes valeurs, et de toutes petites valeurs, et bien, on trace une échelle de gain en amplitude. Ça, c'est le module de l'argument, c'est ça ? Donc là, on se met en échelle de gain en amplitude, pour avoir à la fois, ce qui se passe, c'est toute petite. Sinon, on verra pas, ce qui se passe, c'est toute petite. Et aussi, ce qui se passe, aux grandes. Alors, attention, là, c'est pas le zéro. C'est du coup, on a une échelle de gain en amplitude, ce qui se gère. Là, souvent, ce qu'on met, ici, c'est la fréquence de culture, la fréquence de la pulsation de culture. Souvent, ce qu'on voit, ce que tout, enfin, le système, un comportement à un endroit, ou un comportement à un autre niveau. Alors, parlons du gain, spécifiquement, le comportement. Le gain, il est lié à, on a dit, au module de H. Sauf que, encore une fois, le module, il peut passer de, je ne change pas, à, on devient, on va une fois petit. Et du coup, c'est compliqué, du coup, on ne va pas passer H, sinon, ça serait grand, petit, ça serait illusible, comme ça, on va passer, c'est, 20, log, de, H, du niveau de H. Là, tu as une chose en tout court. D'accord ? Pourquoi on fait ça ? Je ne sais pas si tu rappelles, on faisait ça un panel aussi, sur, l'intensité sonore, et le niveau d'intensité sonore. ça permet, de pouvoir avoir son même graphique, au bout, quelque chose de graphique. Je ne sais pas, c'est le seul, le graphique. Et du coup, l'intensité, c'est Décidène. Donc, tu vas avoir un lien, ça, on appelle ça G, en Décidène, tu vas avoir G, en Décidène, tu vas avoir Gmax. C'est mon droit, on a plutôt de la plus grande. Alors, Gmax, il est à une fréquence, G, il dépend du temps. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple. D'accord ? Ça, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. Donc là, on trace, le lien, c'est le lien. Et donc, il a cette allure-là. D'accord ? Si je trace G, en fonction de le lien, j'ai ça. Tu vois là, le fait que ça se rapproche, on les voit des échelles d'un directif, c'est ça. Tu vois là, tu n'as pas 1, 2, 3, 4, tu as 10 qui s'affincent, 10 qui s'affincent, 10, 100, 1000, 10 000. Si je mets ça en échelle lumière, eh ben, ce qu'il y a entre 0 et 100, ce serait tout petit par rapport à ce qu'il y a entre 1000 et 8 000. Tout ça, ce serait juste 1 dixième. Alors là, on voit tout ça, ça ne peut pas faire réduire, ça permet de miser. Donc là, tu as ton gain max. Donc, tu regardes, tu vis ta fonction de traceur, et tu regardes, parce que le module est maximum. Et donc, tu tiens, ici, tu as la fréquence de couple, 2, c'est l'endroit où le gain perd 3 dB par rapport au max. Alors, souvent, ce que tu fais, c'est que tu traces pas ça, et c'est très cher à tracer. Donc, tu vas tracer les 1 simple tête, 2ème simple tête, ici, et 1 simple tête, ici. Là, c'est niveau 2 diagrammes. Là, c'est le gain, et là, c'est la roue. Là, on est sur le gain. Donc, en fait, tu regardes ta fonction de transfert, et tu regardes qu'est-ce qui se passe quand oméga tient vers 0, qu'elle tient une quant, qu'elle tient une équation de droite, et qu'elle tient, ce qu'elle même sait, ce qu'elle tient, qu'elle tient vers plus de 1000, qu'elle tient une autre équation de droite, et qu'elle tient une équation de droite, qu'elle tient une équation de 2. Et l'argument, souvent, c'est plus facile. Là, comme là, ça ne varie pas entre 0 et 10 000, mais là, ça varie même entre... Là, c'est difficile, mais c'est bien, ça veut dire que c'est scientifique. Et là, ça varie entre 0 et 10 000, enfin, moins 10 000, 10 000 000. Ça, c'est facile. c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Et voilà. Là, pour le coup, tu n'as pas d'un simple poids. C'est toujours une forme... Là, c'est un truc, c'est un tas de bas, mais là, c'est un peu différent, c'est un des métiers. Et donc, souvent, la forme, tu as par dire, ben, là, je vois qu'elle a faible pulsation, une faible fréquence. il n'y a pas de dépasage. Alors, tu as une haute fréquence, c'est un dépasage de ma puisserie.